Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de FIDEL, une nouvelle vidéo autour d'un nouvel exemple. Bonjour Bertrand. Et on va regarder cette fois, après avoir vu un exemple de réseau complètement connecté pour préviser une valeur, en l'occurrence on avait joué aux oenologues, enfin on avait dressé notre IA pour faire un travail d'oenologie, on va regarder cette fois quelque chose de presque complètement nouveau, une classification avec un réseau complètement connecté. Donc le même type de réseau que la dernière fois, mais pour classer des images. Des images de petits chiffres. Des choses un peu plus sérieuses que du vin. Non, le vin c'est très sérieux. Alors dans le pratique, dans le vrai monde, on n'utilisera pas vraiment cette famille de réseaux complètement connectés pour classer des images, mais c'est une très très bonne illustration de ce qui est capable de faire un réseau de neurones qui va classer des choses auxquelles il ne comprend finalement rien. Et on va voir que ça marche diaboliquement bien. Alors, les classes sont des chiffres. Les classes sont des chiffres de 0 à 9. Donc on a bien 10 classes. Et on a 10 classes. On va trouver les 0, 1, les 1, les 2, les 3, etc. Voilà. Alors pour faire ça, on utilise un réseau du même type que celui qu'on a vu précédemment sur FIDEL, donc avec une couche d'entrée. Alors sur cette couche d'entrée, on va mettre nos images. Nos images, c'est des petites matrices où chaque partie des matrices de pixels, c'est des images qui sont toutes petites pour que ce ne soit pas trop long à calculer. Donc, c'est 28 pixels par 28 pixels. Et chaque pixel, c'est un point. Alors, il est blanc ou il est noir ou il est gris, etc. Et ça, c'est une valeur. Et ça, c'est une valeur. Voilà. De 0 à 255, voilà. S'il est à 0, on va dire qu'il est noir. S'il est à 255, on va dire qu'il est blanc. Et puis, s'il est gris, il sera à 100, 128, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, notre petite matrice, nos images, nos imagettes, c'est une succession de pixels comme ça. Et pour le faire rentrer dans le réseau de neurones, on va prendre notre image. On va les découper en lignes. On va prendre chacune des lignes et on va les mettre à la queue leu-leu. Ou chaque colonne et on va les mettre à la queue leu-leu. Voilà. Bestialement. On ne se pose pas de questions. Donc, on prend la première ligne. On accroche après la deuxième ligne. On accroche après la troisième ligne. Et ça nous fait comme ça un grand vecteur. Et ce vecteur, hop, on le donne au réseau de neurones à la couche d'entrée. Donc ça, c'est notre entrée. Voilà. Donc, 784, donc 28 par 28, 28 fois 28, 784 neurones sur la couche d'entrée. Après des neurones complètement connectés. Voilà. Somme pondérée, tac, qui propage la valeur jusqu'à une couche de sortie. Et là, comme on essaie de prédire 10 valeurs, donc de 0 à 9, on va avoir 10 neurones à la sortie. Et chacun de ces neurones de sortie sera l'appartenance à la classe en question. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Ça va être un petit peu astucieux. Parce que là, on a des chiffres pour l'instant. Là, on n'a que des chiffres. Notre réseau, il nous sort des chiffres complètement arbitraires. C'est ce qu'on voit sur notre Y chapeau, qui est juste à ta gauche. Oui. Donc, on a notre Y chapeau. Donc, c'est un vecteur avec des valeurs complètement sorties du réseau. Et ce qu'on va faire, c'est là où c'est astucieux, c'est qu'on va passer ça dans une fonction qui s'appelle une fonction Softmax. Et cette fonction Softmax, elle a une caractéristique. C'est qu'elle prend un vecteur en entrée et elle donne un vecteur en sortie qui fait la même taille. Mais dont le vecteur en sortie, la somme des composantes fait 1. Et chaque composante de ce vecteur en sortie aura une valeur comprise entre 0 et 1. Et donc, on va dire, tiens, une somme qui fait 1, des valeurs comprises entre 0 et 1, on va dire que c'est comme si c'était une probabilité. On va dire, on va assimiler ça à une probabilité. Voilà. Alors, si on prend l'exemple qui est dans notre dos, on voit qu'on a un neurone, celui qui est en gras, qui a une valeur assez importante. Une fois que c'est passé dans la fonction Softmax, on voit qu'il a la valeur 0,748. Et on va dire, ça va dire, ça représente 74,8% de chances que ce soit cette classe-là. Alors, quel est le numéro de la classe ? C'est le IIM neurone. Donc, si on repart du premier, ça fait, disons, 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Le quatrième neurone a une probabilité de 74,8%. Donc, on va dire, à 74,8%, c'est ce chiffre-là. Dans Softmax, on entend presque un maximum. Voilà. Donc, c'est ça, oui. L'astuce, elle se situe ici. Après, il y a une petite fonction Arcmax qui consiste juste à dire, ben voilà, c'est le quatrième neurone est le plus important, donc la probabilité, c'est 4. Le septième neurone a la valeur la plus importante, donc la probabilité, c'est que ce soit le chiffre 7. Voilà, tout simplement. C'est tout. Voilà. C'est un réseau de neurones complètement connecté avec juste cette fameuse fonction Softmax et cette transposition de IIM neurone à la classe numéro I. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Le dataset qu'on va utiliser, un dataset extrêmement célèbre de Yann Lequin. C'est vraiment une des pierres de rosette du deep learning ou du machine learning, même. Ce sont des petits chiffres manuscrits, donc il y en a 60 000, qui ont été dessinés à la main, numérisés, avec des toutes petites images de 28 pixels par 28 pixels. On voit un exemple juste là, voilà. Et on va essayer de reconnaître ces chiffres-là. Donc, oui, en noir et blanc, quoi, exactement. En noir et blanc, en niveau de gris. En niveau de gris, voilà, tout à fait. Voilà. Un processus, un workflow très classique, exactement le même qu'on avait vu précédemment. On va le passer très vite. Donc, on initialise, on récupère les données, on prépare les données. Alors, préparer les données, c'est les séparer entre la partie apprentissage, la partie test, et puis cette fameuse normalisation, en récupérant la classe d'appartenance du petit chiffre. On crée un modèle, un modèle tout bête. On emprunte ce modèle et puis on regarde le résultat. Et puis, ça va bien se passer. La différence par rapport à la dernière fois, c'est que là, on fait bien une classification. Tout à fait. On manipule les images en entrée. Donc, nos évaluations vont être un petit peu différentes. Exactement. Sinon, c'est tout pareil. L'évaluation, ça va être de voir combien de fois il s'est trompé pour reconnaître un 3, un 7, un 8 et un 2, etc. D'accord. Allez, allons-y. On y va. Hop, on revient sur notre nouveau notebook. Notre notebook, donc Mist 1. Là, tu vas nous l'exécuter, nous le lancer. On va l'exécuter, cette fois-ci, toutes les cellules. Je vais le faire via ceci. Tout en bas. Tout en bas, merci. Il ne fallait pas tester les bouteilles de l'unologue. Je prends. Donc, première étape pour notre importation de notre environnement de travail. Voilà, donc là, c'est le même process que précédemment. On récupère nos données. Oui, donc cette fois-ci, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir qu'on a 60 000 images pour notre ensemble de train. Donc, on voit nos images qui font 28 pixels fois 28 pixels. Fois un octet, puisque c'est des valeurs entre 0 et 255. C'est juste un niveau de vie. Notre Y train, c'est notre classe. Voilà, c'est 0 à 9. Au niveau du test, la même chose, sauf qu'on a 10 000 images. Donc, 60 000 pour l'apprentissage, 10 000 pour le test. On est sur des datasets qui ne sont pas très, très gros. Mais bon, s'il faut le faire à la main, c'est quand même du boulot. D'accord. On fait toujours une normalisation. Voilà. Alors là, la normalisation, elle est basique. On divise par la plus grosse valeur. Comme ça, on a des valeurs entre 0 et 1. D'accord. Parce que oui, de base, on est sur des valeurs qui vont entre 0 et 255. Donc, on se retrouve après sur des valeurs flottantes, où le minimum est à 0, le maximum est à 1. Voilà. Nos réseaux de neurones ne mangent que des petites valeurs. Donc, voilà un exemple de nos images. Donc, c'est un chiffre. C'est un 3. Un 3. Et puis, on en a plein. Alors, c'est des manuscrits. Donc, on voit que des fois, il n'y a pas de doute. Puis, des fois, ce n'est pas si évident. On voit le deuxième en haut, en partant de la droite, c'est un 7. Ça aurait pu être un 1, un peu de travers. Voilà. Ou le deuxième en bas, en partant de la gauche. Le 3, il n'est pas très joli non plus. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Eh bien, voilà. Donc, notre modèle ici. Alors là, c'est… Alors, pardon. Oui, oui. On va le voir très rapidement. Donc, en entrée, on met tout à plat. C'est la couche Flatten. Ça met tout à plat. On a deux couches cachées de 100 neurones. 200 neurones pour faire de la classification de petits chiffres. Ce n'est pas beaucoup. Et puis, il nous dit neurones en sortie avec l'activation qui est notre fameuse softmax. Voilà. Rien de plus à dire, je crois. On peut se dire, après, au niveau de l'apprentissage, on bascule sur l'apprentissage. Donc là, on est sur des tailles de batch de 512. Donc, soit on injecte 512 images à la fois. Voilà. Et on fait ça 16 fois. 16 fois sur la totalité du dataset. Parfait. Ce qui nous donne, effectivement, à chaque époque, on voit qu'on a 118. On a 118 fois un paquet, 118 paquets de 512. Donc, 118 mises à jour des poids. Voilà. On va aller voir ce que ça donne, en fait. 16 époques. On évalue. Et voilà notre belle courbe. Alors là, on a une courbe qui est plutôt sympathique. Alors, on a en vertical, donc en bas, c'est nos époques, nos 16 époques. Et puis, verticalement, donc, c'est notre exactitude. Accuracy en français, c'est exactitude. Et donc, là, il faut le lire comme 0,95, c'est-à-dire que 95% ? Plus de 95%, si tu remontes un tout petit peu, on peut même avoir le chiffre brut. Alors, on voit qu'effectivement, sur les données, voilà, on voit même test accuracy. Ici, on est à 97%, à plus de 97% de prédiction exacte. D'accord. Alors, c'est juste des pixels qui suivent. C'est même pas ce que, enfin, ça ne ressemble à rien, quoi. Quand on découpe une image, mais quand on met les lignes bout à bout, nous, on aurait du mal à reconnaître le truc, quoi. Mais voilà. Et quand on regarde la courbe, on s'aperçoit que sur la courbe, donc l'exactitude sur les données d'évaluation, donc de validation, qui est en rouge, on voit que dès l'époque 5-6, et c'est déjà très, très bon, quoi, on a quelque chose qui est très satisfaisant. Alors, on va aller voir de visu, peut-être, ce que ça donne. Donc, c'est la courbe inverse. Donc, c'est la courbe de perte, elle qui descend, on cherche à la minimiser, là où l'exactitude, on la maximise. Voilà, tout à fait. Et si on regarde des chiffres près, donc tout ça, c'est, quand c'est en noir comme ça, c'est des prédictions qui sont justes. Alors, si tu descends, peut-être voir un chiffre en rouge, il va nous avoir fait une erreur, quand même. Ah, il n'y a pas d'erreur. Ah, elles sont là, les erreurs. Les erreurs sont en bas, mais s'il y en avait eu au-dessus, tu vois, on aurait un petit chiffre. Là, ça a trop bien marché. À 97%. À 97%, c'est pas grave. Alors, voilà les erreurs qu'il a faites. Alors, des fois, c'est improbable. Par exemple, le 4 au tout début, il a pris ça pour un 6. Mais il est vrai que le 2, c'était plus évident. Le 3 après, là, c'était pas gagné de reconnaître, quoi. Par contre, des fois, les erreurs ne sont pas évidentes. Et des fois, il a trouvé alors que c'était pas... Le 8 dans la deuxième, par exemple, est complètement improbable. Bon, voilà. Le 8 est là. Le 5 à la place du 0, moi, j'aurais mis un 8, mais bon. Ouais, là, je me serais trompé aussi. Voilà. Alors, comment s'y retrouver quand on a comme ça, pour évaluer les résultats dans une classification ? On utilise ce qu'on appelle une matrice de confusion, où d'un côté, on a verticalement, on a les vraies valeurs. Et puis, horizontalement, on a les... Voilà, si tu nous dézooms un petit peu, on a les prédictions dans un sens et puis les vraies valeurs dans l'autre. Alors, dans un monde idéal, on a une diagonale de 1, où la prédiction correspond exactement à la réalité. Et puis, là, il y a des petites erreurs. Et on va, donc, là, pour que ça puisse s'afficher correctement, on a mis que deux chiffres après la virgule. Donc, c'est pas suffisant pour bien voir où sont les erreurs. Mais à travers, comme ça, cette matrice de confusion, on va pouvoir voir apparaître où se situent les erreurs. Peut-être, chose intéressante, peut-être, allez, on peut voir. Il y a quelques 0.01, c'est les seuls qu'on voit. Donc, par exemple, le 7 se confond avec le 3. Voilà. Le 8 se confond avec le 3 et le 4. Et le 7, voilà. C'est ce qu'on peut voir. La matrice de confusion est indispensable pour analyser un résultat sur une classification. Et, voilà, on est à 97, plus de 97% de réussite sur un modèle qui fait, qui a 200 neurones, qui fait trois lignes. Voilà pourquoi ça a changé la donne. Enfin, pourquoi, comment Yann Lequin a changé la donne en 89. Voilà. Et ça marche très, très bien. Alors, bon, il y a plein de diables qui se cachent dans les détails. Et je crois que ce sera l'objet de notre prochaine séquence. Si tu nous remets sur le dernier slide. Et cette prochaine séquence, hop là, cette prochaine séquence, ça sera diée justement à l'enfer des données. Parce que, voilà, si les données ne sont pas bonnes, si les données sont mal annotées, si les données ne sont pas complètes, si, par exemple, on n'avait que des 7 ou que des 3, on n'arriverait pas à faire une classification correcte. Et les données, je crois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de complexité autour. Donc, notre prochaine séquence. Ici, on a des transformations qui se résumaient à une normalisation, mais c'est absolument nécessaire la normalisation. Et après, selon les types de données, il y aura des transformations qui seront aussi absolument nécessaires à faire. Voilà, c'est la préparation des données. Dans la pratique, la préparation des données sur un projet de machine learning, enfin de deep learning, c'est minimum 50% du travail, voire 60, 70, 80% du travail pour préparer et avoir des données. Quand on a des données qui sont propres, tout se passe bien. Et on va voir, donc, sur notre prochaine séquence, l'enfer des données et comment s'y retrouver, comment trouver le bon outil par rapport aux données, comment se retrouver, comment travailler avec les données et savoir si ça va bien. Je suis presque hâte, mais l'enfer. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis, merci à la DAPI qui nous a mis en scène, en forme, en image, avec brio, cette séquence. Merci à Agathe. Merci à Baptiste, à Yanis pour toute la qualité de l'accompagnement. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.